Thierry Cardona, bonjour, merci d'accueillir les Malouins dans la course. Nous sommes sur le dernier week-end de l'Open 35 de tennis ici à Saint-Malo. On va faire un petit point d'étape, comment ça se passe ? Alors tout s'est très bien passé durant cette semaine. On a eu un plateau de qualité, on a eu des matchs vraiment extraordinaires. On a eu des matchs très serrés, beaucoup de matchs en 3-7. On a de jeunes joueuses qui ressortent du tableau pour arriver vers les demi-finales. Déjà une jeune joueuse qualifiée en finale. Voilà, donc tout s'est très bien passé. Aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, on a des conditions météo qui sont assez capricieuses. Et on espère que demain il puisse y avoir une éclaircie pour pouvoir jouer la finale en extérieur. Et en cas de problème, de toute façon nous jouerons cette finale à l'heure prévue, mais dans le club. Oui, parce qu'effectivement la météo demain annonce un gros coup de vent quand même, 80 km heure. Voilà, mais ça ne nous empêchera pas de faire la finale du double à 14h et la finale du simple à 15h30. Thierry, cette très belle manifestation sportive qui, on le sait, accueille un plateau de tennis women vraiment exceptionnel, ne pourrait se faire sans la participation des bénévoles. Un petit mot pour ces nombreux bénévoles. D'abord, combien ont participé ? Environ 80 personnes sur le Pogne, ils font un travail remarquable parce qu'au-delà même de la semaine des 9 jours du tournoi, il y a tout ce qui est montage, démontage, ce sont des gens qui sont présents, mais qui nous donnent vraiment un coup de main extraordinaire. Et sans les bénévoles que je tiens une nouvelle fois à remercier ici, eh bien ce serait absolument impossible aujourd'hui de monter un tel événement. Oui, on n'est pas dans la démagogie, on est dans la réalité. Sans eux, il n'y a tout simplement rien du tout. Tout à fait. Donc demain, quelle que soit la météo, on fait cette finale à 14h. Donc il est encore temps de venir. Bien sûr, et puis le prix est tout à fait abordable, c'est 9 euros pour la finale. Donc venez, vous allez vraiment découvrir deux joueuses extraordinaires en finale. On a déjà une joueuse qui est qualifiée, c'est Sam Sassova. Mais voilà, c'est une jeune russe qui a 18 ans et qui est une joueuse vraiment qui va devenir une très grande joueuse. Elle possède tous les coups du tennis. Elle a un énorme service, elle a un coup droit très très puissant, un très bon revers. Et elle me rappelle Daria Kazaskina qui avait gagné chez nous en 2013 et qui est aujourd'hui 12e joueuse mondiale. Est-ce qu'on peut déjà se propulser un tout petit peu en 2019, Thierry ? Ou est-ce que c'est trop tôt ? Eh bien, on se propulse en 2019 en général juste après la balle de match. Mais allons-y, voilà, on souhaite que ce tournoi grandisse encore. On souhaite en tout cas que ce tournoi continue. Il continuera. Et voilà, on a déjà beaucoup d'idées pour 2019 avec des choses qu'on a vues, des choses qu'on a envie de faire, des choses qu'on a envie de modifier. Et dès lundi matin, nous serons dans le tournoi 2019. Merci Thierry. Alors, bon jeu, bon set, bon match. Merci beaucoup. Et très bonne journée pour demain et en 2019, bien sûr. Merci Thierry, au revoir. Sous-titrage ST' 501